Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Ingénieur DevOps, SysOps, CloudOps, AdminSys, c'est que des noms de métiers et on s'y perd. Et c'est quoi la différence entre tous ces métiers ? En fait, c'est une question que m'a posée Olivier et Olivier me demandait « Bonjour, je souhaiterais que tu nous parles plus précisément de la définition de ce qu'est un DevOps Ingénieur et le rapport qu'il y a avec un SysOps ou un AdminSys, qui durant quelque temps ont semé la confusion. » Et c'est justement l'objet de ce numéro d'EnSolo où je vais te parler de ces métiers. Mais avant ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutaient qui n'étaient pas abonnés au podcast ou qui, sur YouTube, n'étaient pas abonnés. Donc, si tu écoutes ce podcast au travers d'une application, abonne-toi et active les notifications si t'es sur YouTube. Comme ça, tu seras prévenu à chaque fois que je sors un épisode de podcast. Alors, avant de commencer, de rentrer dans les détails de tous ces métiers, je voudrais rappeler ce que c'est qu'un Ops. Un Ops, en fait, c'est un ensemble de métiers qui est en rapport avec l'infrastructure. On dit souvent les devs pour désigner les développeurs full stack, les développeurs front-end, les développeurs back-end, les développeurs systèmes aussi, puisqu'il peut y avoir des développeurs systèmes ou des développeurs d'API, et on les nomme les devs. Et les Ops, c'est tous ceux qui s'occupent de gérer l'infrastructure et d'assurer la stabilité du système d'information. Donc, que ce soit les administrateurs système, les administrateurs cloud, les administrateurs de base de données, etc., les administrateurs sécurité, toutes ces personnes-là sont des Ops. Donc, dès que vous voyez quelque chose Ops, vous savez que c'est quelqu'un qui s'occupe de l'infrastructure et pas du code de l'application. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tous ces métiers, quand on n'a pas l'habitude ? On va commencer par l'admin-sys ou le sysadmin en anglais. C'est un administrateur système. Donc, lui, il s'occupe vraiment du système d'exploitation. Il l'administre, il le configure, il le maintient. Il s'assure qu'en fait, les serveurs, ils tournent bien, qu'ils ne soient pas surchargés. Et s'ils sont surchargés, de voir pourquoi est-ce qu'ils le sont. Et ils font des retours aux développeurs si jamais il y a un problème dans l'application, justement, qui est hébergée par le serveur. En fait, moi, je vais parler du web. Donc, dans la plupart des cas, c'est des administrateurs système Linux. On a très peu d'Unix dans le web et on a encore moins de Windows. Si vous êtes administrateur système en entreprise, vous m'excuserez, mais là, je vais vraiment parler de ceux qui font du Linux. Donc, ils doivent vraiment connaître sur le bout des doigts Linux, le Bash et maintenant, depuis quelques années, les conteneurs. C'est vraiment, pour moi, les trois compétences techniques que l'administrateur système doit avoir. En sachant que Linux, c'est la base de la base. Si vous ne connaissez pas Linux, vous ne pourrez pas faire un bon admin 6. C'est vraiment très important de connaître Linux. Comment ça fonctionne ? Comment il est architecturé ? Comment sont gérés les droits, les fichiers, etc. L'administrateur système, lui, peut utiliser des outils d'automatisation, comme en cible, Puppet et Chef, ou d'autres. Moi, je préfère en cible, vous le savez, pour administrer ses serveurs. Puisque maintenant, un administrateur système, dans le mouvement DevOps, il va administrer plusieurs dizaines, centaines de serveurs. Ce métier-là, il est fait pour ceux qui aiment Linux, la ligne de commande, et qui arrivent à faire de l'abstraction. Maintenant, vient le SysOps. Alors, je vous avoue qu'avant de creuser cet épisode de podcast, je n'avais pas vraiment entendu parler de SysOps. Donc, en français, c'est un opérateur système. C'est un terme qu'en fait, j'ai trouvé vraiment en lien avec AWS, Amazon Web Services. Je l'ai très peu trouvé en lien avec les autres technologies, mais si j'extrapole, en fait, ça désigne le rôle d'une personne qui va automatiser l'infrastructure. Donc, l'infrastructure dans son ensemble, le réseau, les serveurs, les disques, et toutes ces choses-là. Donc, c'est une évolution de l'administrateur système d'après Amazon Web Services. Et si on se focalise là-dessus, sur l'automatisation de l'infrastructure, pour moi aussi, c'est une évolution de l'administrateur système. Parce que, pour pouvoir automatiser la création d'infrastructures, il faut quand même s'y connaître en script, en outil d'automatisation, et avoir des notions de Linux. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, dans le cloud, et surtout dans le web, il y a beaucoup de Linux. Donc, cette personne-là, elle va créer des serveurs Linux. Donc, évidemment, il faut qu'elle connaisse un petit peu. Et puis, il y a des notions un petit peu techniques, comme quand on va lancer des serveurs, on va les initialiser avec, par exemple, CloudInit, qui est un système d'initialisation d'un serveur pour le configurer au moment où il se lance la première fois. Et ça, ça utilise Linux. Pour moi, c'est ce que j'appellerais un ingénieur cloud. Et cet ingénieur cloud, il doit connaître plusieurs choses. Les concepts de virtualisation, et il peut s'entraîner sur sa machine avec Vagrant et VirtualBox. Les concepts d'infrastructures as a service, donc les briques de base que sont les serveurs, les réseaux, les routers, les disques, c'est quoi un bloc storage, c'est quoi un object storage. Toutes ces questions-là, tous ces concepts-là, il doit les connaître. Et puis, c'est mieux s'il connaît un ou plusieurs clouds publics. Bon, s'il n'en connaît aucun, c'est sûr, il va avoir du mal à faire opérateur système. Mais, s'il en connaît un ou quelques-uns, il va vraiment pouvoir y arriver. Donc, les plus connus, Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, vous savez ce que je pense de ces trois-là. Mais, en l'occurrence, il y a du boulot là-dedans. Et puis, sinon, on peut citer aussi OpenStack, Scalway. Là, avec ces cinq-là, vous avez une bonne vision de ce qui se fait en entreprise aujourd'hui dans le web en France. Pour automatiser tout ça, il va utiliser des outils comme Terraform et en cible. Et ça, ce métier-là, il est fait pour ceux qui aiment le cloud. Donc, si vous aimez le cloud, c'est le métier qu'il faut que vous visiez. Vient ensuite le DevOps, l'ingénieur DevOps. Alors, moi, je suis vraiment emmerdé avec ce terme. Vous le savez, si vous avez écouté Radio DevOps numéro 1 qui parle de l'ingénieur DevOps, Me Too Realty. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter et puis revenez. Mais, ce terme-là, en fait, il semble regrouper plusieurs métiers. Et à chaque fois que j'essaie d'obtenir une réponse des recruteurs ou des entreprises, parce que pour moi, ce n'est pas un métier, le DevOps. Mais à chaque fois que j'essaie de déduire une définition, il y a plusieurs métiers qui se percutent. Le pire étant, c'est quelqu'un qui fait à la fois du dev et à la fois de l'ops. À partir du moment où on estime que quelqu'un doit faire à la fois du dev et à la fois de l'ops, il fait mal les deux. Ou, selon notre point de vue, il ne fait pas bien les deux. Les deux métiers sont vraiment hyper complexes. Déjà, un ingénieur, un développeur full stack, il a des tonnes de concepts à apprendre. Mais un ingénieur, un administrateur système, un administrateur cloud, il a aussi beaucoup de concepts à apprendre. Donc, on ne peut pas faire les deux. Bon. D'après moi, et d'après la définition que j'ai pu en sortir après toutes les questions que j'ai posées, la définition la plus adaptée de l'ingénieur DevOps, si on ne veut le définir, c'est quelqu'un qui gère l'intégration continue et le déploiement continu, la CICD. Moi, c'est ce que j'appelle un gestionnaire d'application ou un gestionnaire de déploiement. Donc, c'est des fiches métiers qui existent. C'est des métiers qui existent. Le gestionnaire d'application, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je ne vois pas pourquoi il a été rebrandé en DevOps. Peut-être parce que ça ne faisait pas rêver un ingénieur d'application. Et pourtant, c'est un métier qui est tellement complet et complexe que, bah, on peut faire plein de choses. Ça, c'est vraiment le métier de ceux qui se passionnent pour le déploiement. Moi, j'adore le déploiement. C'est vraiment ce que je vends. Je vends du déploiement continu parce que l'objectif, c'est d'arriver à déployer à chaque fois qu'un développeur pousse son code et d'arriver à déployer sans couper le service. C'est un challenge hyper intéressant et hyper important. Surtout pour les entreprises du web actuel. Si vous gérez une application et que vous déployez une application qui n'est pas une application de disponibilité, il y a quand même des choses à faire. Mais dès que vous touchez à la haute disponibilité, au déploiement, sans coupure de service, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à réfléchir. Pour automatiser, il va utiliser en cible, évidemment, beaucoup les services d'intégration continue, donc GitLab CI, CircleCI, Travis, Jenkins. Moi, je conseille toujours GitLab CI. Mais bon, c'est parce que j'adore GitLab. Ça, vous l'aurez compris. Mais en fait, quels que soient ces trois métiers, que ce soit l'administrateur système, l'ingénieur cloud ou le gestionnaire d'application, dit le DevOps, au travers de ces trois métiers-là, et bien d'autres, que je n'aborde pas parce que sinon l'épisode serait trop long, tous ces métiers-là et bien d'autres, ils peuvent rejoindre le mouvement DevOps. Parce que DevOps, c'est avant tout un mouvement et une philosophie. C'est une philosophie qui touche tous les métiers de l'Obs au dev, de dev à l'Obs. Il y a beaucoup de membres de la communauté des compagnons de DevOps qui sont aussi des développeurs. Bon, il y en a énormément qui sont des Obs, mais ça touche tout le monde. Et c'est un mouvement dans lequel on doit rentrer. Alors maintenant, tu peux te poser la question de quel métier choisir. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est quel métier choisir. En fait, en fonction de l'expérience que tu as, tu peux faire tous ces métiers. Moi, aujourd'hui, je suis consultant indépendant et je fais un peu tous ces métiers. Parce que je gère les infrastructures qui me permettent de mettre en place des briques qui vont me permettre de gérer du déploiement sans couper le service. Et évidemment, pour faire ça, j'ai besoin de gérer les serveurs. Donc j'ai besoin de gérer Linux. Donc évidemment, je ne suis pas un spécialiste de chaque brique, mais j'arrive à gérer seul tous ces métiers-là. Du coup, je suis un Obs. Et je n'ai pas spécialement de noms spécifiques. C'est pour ça que je me présente comme consultant en transition DevOps et expert en déploiement continu. Mais la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu peux faire ? En fait, si tu commences, il n'y a pas de questions vraiment trop complexes à te poser. Il va falloir que tu commences par l'administration système. C'est la base. C'est vraiment la base, c'est-à-dire connaître Linux, connaître le bash, connaître ta ligne de commande. C'est vraiment ce qui va faire de toi un Obs efficace, quel que soit après le métier que tu vas choisir. Tu commences par Linux, puis après tu vas aller dans le cloud ou le déploiement. Et après, tu peux faire le reste. Mais il faut commencer par gérer Linux. Alors bien sûr, si tu es un développeur, tu peux devenir Obs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais développeur il y a 20 ans, 22 ans. Et puis, je suis devenu petit à petit Obs. Parce que j'ai appris à utiliser Linux et les lignes de commande. Donc, si tu es développeur et que tu as envie un jour d'être ingénieur DevOps, c'est parce que ça te fait rêver. Tu sais ce que j'en pense, mais bon. Si ça te fait rêver, commence par virer ton Windows et installe Linux. Et puis, commence à travailler dans ta ligne de commande. Tu fais tes commandes Git à la main et tu n'utilises pas de gestionnaire graphique de Git. Non, tu fais tout à la main. Tu peux même aller utiliser VI pour éditer tes fichiers. Enfin, Vim. Parce que VI quand même. Mais Vim, au moins. Il faut que tu maîtrises ta ligne de commande. Il faut que tu maîtrises ton clavier. Quel que soit le métier que tu fais, si tu écoutes ce podcast, ce qui t'intéresse, en fait, c'est le mouvement DevOps. C'est vraiment l'état d'esprit que tu dois avoir. C'est celui du mouvement DevOps. Quel que soit le métier dans lequel tu vas, il y a une base commune qui est le mouvement DevOps. Le mouvement DevOps, si tu le comprends bien, tu vas pouvoir évoluer plus facilement. Parce que les compétences techniques, c'est bien. Tu peux les apprendre facilement. Mêler soft skills, la connaissance du mouvement, la connaissance de la philosophie de ce mouvement, c'est quelque chose qui va t'accompagner tout le long de ta carrière. Et donc pour ça, et parce qu'on me pose souvent la question, pour bien comprendre d'où vient ce mouvement, je suis en train de préparer ma première formation qui parlera de ça. Exclusivement du mouvement DevOps. Elle sera en précommande vers la fin du mois, et elle sortira en septembre. Et si ça t'intéresse, si une telle formation t'intéresse, inscris-toi aux compagnons du DevOps, rejoins-nous, parce qu'il y aura une réduction spéciale pour les compagnons, qui ne sera pas publique, et qui sera uniquement réservée aux membres de la communauté. Donc inscris-toi aux compagnons du DevOps, c'est le premier lien en description. Et si jamais tu écoutes ce podcast dans le futur, et que la formation est déjà sortie, et bien j'aurai remplacé le lien, et ce sera, l'accès à la formation sera le premier lien en description. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, que tu verras un peu plus clair dans ces métiers, et si tu as envie que j'aborde d'autres métiers, n'hésite pas à me poser la question sur question.compagnon-devops.fr Pareil, le lien est en description, il faut le chercher. Et je te dis, à très bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée, et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser, et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.